Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce samedi 20 juillet 2024, 9h56, Hors du Québec, merci d'être avec moi, merci d'être abonné, ceux qui ne sont pas faites là maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient des liens et des messages aussi, toujours très appréciés, quelle semaine hallucinante, Hollywood peut aller se rhabiller dans ses scénarios de trailer, tu ne peux pas avoir eu une semaine plus excitante mais en même temps dans le sens excitante d'événements qui se sont bousculés, dont seule l'élite est capable de réaliser. C'est complètement, c'est surréaliste. Une semaine, jour pour jour ou presque après la tentative d'assassinat de l'ex-président Donald Trump, on s'est retrouvé avec le plus grand crash informatique de l'histoire. Plus d'un milliard d'ordinateurs ont été touchés dans le monde. Ça va prendre des semaines et des semaines à certains de ces ordinateurs-là de se remettre en marche. On attribue ça à CrowdStrike qui est une firme très nébuleuse, qui a été impliquée dans plein de choses politiques, très nébuleuses, avec l'Ukraine entre autres, et qui nous dit, on nous dit que ce n'est pas une cyberattaque. Dans le monde dans lequel on est en train de vivre cette semaine, même avant, on a vu tout ce qui se passe, les cyberattaques, il y en a plein et ça se multiplie depuis quelques années et elles sont toutes politiquement motivées souvent, mais aussi financièrement motivées. Mais celle-là, complètement hallucinante et tout ça survient aussi juste au moment où Donald Trump va, le soir même, le vendredi, hier, donner son discours d'acceptation de la, naturellement, candidature officielle du Parti républicain. Le gouvernement afghanise, attendez un petit peu, j'allais chercher le lien que j'avais, puis on le sait, le Forum économique mondial a, l'an dernier, je pense, fait un sommet sur les grandes menaces des cyberattaques et ce que ça pourrait avoir comme impact. Et tout ça permet tellement, tellement de choses dans des éléments, des événements de distraction comme ceux-là. Ça te permet tellement de faire avancer ou de faire oublier tout ce qui se passe vraiment. Mais il n'y a personne jamais qui parle de vraiment tout ce qui se passe vraiment. Et c'est complètement hallucinant. On a vu tous les gros bonnets, les grosses têtes s'impliquer et donner beaucoup, beaucoup d'argent à la campagne de Donald Trump. On n'a qu'à penser à Elon Musk. On n'a qu'à penser à Peter Thiel. Et j'en passe et j'en passe, mais je vais y revenir là-dessus plus tard, peut-être aujourd'hui. J'ai quelque chose de vraiment fascinant à partager, qui vient de Whitney Webb. Peut-être que vous connaissez une femme extraordinaire, jeune femme, journaliste, une vraie journaliste d'enquête. Le gouvernement organise une réunion d'urgence de Cobra après que la panne de Microsoft a déclenché un chaos mondial avec des avions et des trains cloués au sol. Des médecins généralistes en désordre, des magasins fermés, des billets de football annulés et des chaînes de télévision hors-service, hors-ligne. La panne informatique la plus grave que le monde ait jamais connue a déclenché un chaos mondial aujourd'hui avec des avions et des trains qui se sont arrêtés. Et comme je vous le dis, comme nous rapporte l'article, des hôpitaux, des banques, ça a été complètement hallucinant. En Australie, les magasins ont fermé ou non plus recours aux espèces après que les caisses numériques ont cessé de fonctionner, tandis qu'aux États-Unis, les lignes de services d'urgence ont été coupées en Arizona, en Alaska, dans l'Indiana, au Minnesota, dans New Hampshire et dans l'Ohio. On parle des services d'urgence comme 911, par exemple. « L'entreprise de cybersécurité CrowdStrike a reconnu à être responsable de l'erreur qui a touché les applications au système d'exploitation Microsoft 365 qui a déclaré qu'un correctif a été déployé. » Ça, c'est la version officielle. Pour ceux qui veulent croire, les versions officielles de leur gouvernement, de leur entité comme Microsoft qui appartient à Bill Gates, c'est ce que vous avez le droit de faire. Mais vous avez le droit aussi de penser autrement et de dire que… Je me demande encore, d'ailleurs, il y a combien de nos citoyens qui croient encore au message des gouvernements, qui croient encore au message des médias et à leurs analyses. Enfin, peu importe. Windows est le système d'exploitation le plus utilisé au monde, ce qui signifie que la panne affecte presque tous les secteurs de l'économie mondiale, les supermarchés et les cafés, dont Morrison's, ou et le blab, là, on fait toute la… peu importe la description. Donc, ça, c'est ce qu'il y en est pour cette attaque-là, mais ça donne une idée de ce que ça va avoir l'air dans les semaines qui s'en viennent à l'approche de l'élection de ce fameux 5 novembre. On sait, Joe Biden, ça, je reviendrai aussi aujourd'hui, est en pleine réflexion. Ce n'est pas Joe Biden qui est en réflexion. Il n'est pas capable de mettre un pied devant l'autre. Il ne se rappelle même pas qu'il a deux bras. Donc, ce n'est pas lui qui est en train de réfléchir, mais on est en train de préparer sa sortie. Ça va être annoncé dans la semaine qui vient. Tout est décidé ce week-end. Bien, c'est déjà décidé, mais on prépare le plan pour bien présenter ça. Naturellement, on va trouver des motifs. Déjà, la COVID dont il est atteint ces derniers jours va aider. Naturellement, le fait qu'il faut arrêter absolument Donald Trump et que Joe Biden ne semble pas être capable, ce qui est étrange parce qu'en 2020, Joe Biden a récolté apparemment 80 millions de votes pour arrêter Donald Trump, le grand et gros méchant M. Orange Donald Trump. Et là, soudainement, le même Joe Biden qui a eu 80 millions de votes ou 82 millions de votes il y a à peine 4 ans serait en train de se faire battre à plate couture, c'est vraiment étrange. C'est soit que l'élection de 2020 a un petit côté louche, 82 millions de votes qu'on n'est plus capable de retrouver. Et là, on se retrouve avec un Joe Biden qu'on nous démontre complètement défaillant, dont on était surpris de voir vraiment si profondément atteint d'émence ou d'Alzheimer lors du débat, alors que ça fait 4 ans que les médias le savent, qu'il est incapable de faire la différence entre son épaule gauche et son épaule droite et a camouflé ça. Enfin, c'est tellement, tellement bizarre, mais la nouvelle dont je voulais vous parler surtout, c'est cette attaque, parce que je vais revenir sur tout ça un petit peu plus tard aujourd'hui, une frappe de drone, parce que c'est pas fini ça, ce conflit-là, des rebelles houthis du Yémen fait un mort et au moins 10 blessés à Tel Aviv. Les houthis ont frappé directement Tel Aviv avec un drone. Un drone de fabrication iranienne envoyé par les rebelles houthis du Yémen a frappé Tel Aviv vendredi, le même jour où on a eu cette cyberattaque ou cette défaillance de Crowdstrike chez Microsoft, faisant un mort et au moins 10 blessés dans la première frappe meurtrière du groupe en Israël. La frappe aérienne a frappé le centre de la ville, près de l'ambassade américaine, provoquant une pluie d'obus et la dispersion d'éclats de verre sur un large rayon. Donc si on n'en parle pas vraiment beaucoup, j'imagine, mais le fait que ça s'est produit, tu peux t'attendre à une escalade qui va être assez, assez intense. L'attaque contre la plus grande ville d'Israël a été surprenante car le drone semble avoir traversé une grande partie du pays à travers les défenses aériennes multicouches qui ont intercepté la quasi-totalité des drones et des roquettes lancées par les houthis du Yémen vers Israël depuis le début de la guerre de Gaza. La plupart n'ont même pas réussi à atteindre la ville la plus méridionale d'Israël, Elat, sur la mer Rouge, à quelques 270 kilomètres au sud de Tel Aviv. L'armée israélienne a déclaré qu'elle enquêtait sur ce qui se passait. Le porte-parole en chef, le contre-amiral, Daniel Agary, a déclaré que le drone avait été détecté par les défenses aériennes, mais qu'une erreur s'était produite et qu'il n'y avait pas eu d'interception dans le même moment où on a cette grande panne. Est-ce que l'erreur où on n'a pas été capable de le découvrir dû à cette panne-là? Je ne sais pas. Mais maintenant, la plus grande menace, et là on est dans un environnement, tu le sais, de vraiment troisième guerre mondiale dans le sens où c'est des grandes puissances financières qui s'affrontent, puis ça je reviendrai là-dessus aussi, sur ce que Whitney Webb raconte. L'arme nucléaire russe spatiale menace l'ensemble du monde de vie moderne. Là, on le sait, dans l'espace, il y a plein de choses qui sont en train de se passer, mais dans la haute altitude, l'espace, c'est relatif. Et l'inquiétude suscitée par un éventuel déploiement d'armes nucléaires russes dans l'espace est infiltrée dans les débats publics sur les armes nucléaires et de la sécurité nationale depuis février, lorsque l'administration Biden a informé le Congrès de l'émergence de cette arme russe, et alors qu'un responsable de la Maison-Blanche avait déclaré à l'époque qu'une telle arme ne pourrait pas causer de destruction physique ici sur Terre, un haut responsable a souligné les vastes ramifications d'une telle arme. Si une bombe nucléaire devait exploser dans l'espace, cela n'affectera pas seulement les cibles militaires, a déclaré le lieutenant général de l'armée de l'air, Jeffrey Cross, directeur de l'agence de renseignement de la défense lors d'une apparition aux côtés de Whittain. Le problème est que tout se trouve dans la ligne de mire en orbite terrestre basse et aura des effets immédiats. Donc, on est vraiment dans un monde complètement, complètement fou. Je vous reviens avec plein d'autres développements et mon petit point de vue personnel. Sous-titrage Société Radio-Canada